... N'oubliez pas de soutenir la chaîne, on en a grandement besoin. Écoutez attentivement ce que je vais dire et je vous invite à vous rappeler de ces 7 dernières années. Réveillez-vous et ouvrez les yeux. Soutenir la Macronie, c'est cautionner la violence d'État. Oui, cette violence brutale exercée par une police instrumentalisée pour semer la peur et étouffer les voix de ceux qui réclament simplement une vie digne. Ils en sont arrivés à mutiler des citoyens. Des gens ont perdu des yeux, des mains, simplement parce qu'ils osaient rêver d'une vie meilleure. Soutenir la Macronie, c'est accepter leurs mensonges éhontés, proférer chaque jour pour servir leurs intérêts mesquins. Leurs manœuvres deviennent encore plus sordides. Tous unis dans leur propagande mensongère, ils essaient de vous duper une fois de plus. Prenons l'exemple de Bruno Le Maire. Ce ministre qui, d'un côté, prétend vouloir faire s'effondrer l'économie russe, et de l'autre, ose affirmer qu'il a sauvé l'économie française. Oui, effectivement, on ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, l'analyse que j'en fais, l'analyse d'Anonymous, me paraît tout à fait réaliste. Ça rejoint un petit peu, d'ailleurs, ce que je disais ce matin et hier, dans mes différentes interventions que je me suis permise de faire, depuis hier, date du cataclysme politique, qui de toute façon était à prévoir. Moi, je le prévois depuis 4 ans, c'est bien simple. Je le prévois depuis 4 ans, puisque les Français en ont ras-le-bol. Aujourd'hui, c'est une certitude. Et là, ce qui est nouveau, c'est que les Français, maintenant, ont compris que même de voter pour l'establishment, que même de voter pour le parti ou les partis qui gouvernent depuis les années 2000, en fait, ça ne sert plus à rien. Donc, même, je dirais, le front républicain, tu sais, la fameuse idée niaise, complètement stupide, qui consiste à dire que vaut mieux voter républicain, ou la République en marche, ou au Renaissance, plutôt que des partis extrémistes. Même ça, ça ne marche plus, parce que les gens ont bien compris que, de toute façon, la clique, là, qui nous dirige depuis les années 2000, elle fait ce qu'elle veut, et qu'elle méprise le peuple, et qu'elle insulte le peuple à coup de 49,3. Et que certaines personnes mentent du matin au soir, quand on prétend qu'on a sauvé l'économie française, avec des dettes de plusieurs centaines de milliards d'euros, qu'on va laisser à nos enfants. Moi, franchement, je serai à la place de certaines personnes, je me ferai tout petit, quoi. Je me ferai tout petit. Mais quelle farce ! Quelle réussite revendique-t-il avec une dette publique qui atteint 3 000 milliards d'euros, une note A à moins pour la France, et des acquis sociaux attaqués comme jamais auparavant ? Prenons aussi le cas de Valérie Haillet, qui affirme publiquement que chacun d'entre nous est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, son gourou Emmanuel a imposé la vaccination sous peine de sanction. Des gens ont perdu des emplois, des salaires. Certains poussés jusqu'au suicide. Je te rappelle encore une fois l'histoire récente, c'est qu'on a affaire décidément à une caste politique qui ose tout. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît, les bips, tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même le grand écart entre la belle parole qu'ils ont l'audace, le culot d'avoir devant les médias. Nous, on est super, on défend les libertés, on défend l'égalité, on défend la justice. Mais dans les faits, dans les faits, dans les faits, un gouvernement a quand même imposé la vaccination obligatoire et a fait en sorte que ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner perdent leur emploi, perdent leur argent et des fois même en arrivent jusqu'au suicide. Ils nous obligent à faire plein de choses. Ils nous disent qu'on est en liberté. Mais quand on n'est pas d'accord avec une réforme, ils passent les réformes en force à coup de 49.3. Ça, c'est de la dictature, ce n'est pas de la liberté. RG de taxes. L'Union européenne leur met déjà la tête sous l'eau. Mais la France en rajoute encore une couche pour les noyer. Le gouvernement français encourage l'Union européenne et se revendique pro-européen. Mais qu'est-ce que c'est que cette Union européenne qui ruine les agriculteurs, qui ruine les commerçants, qui ruine les entreprises qui sont soumises au marché mondial en imposant des normes et des taxes qui vont au-delà des taxes et des normes qui sont mondiales, alors que dans le même temps, on laisse entrer dans l'Union européenne des produits qui ne respectent aucune norme et qui sont par conséquent dix fois moins chers. On se fout de qui dans ce pays ? Ils donnent corps et âme pour s'en sortir et faire vivre la France en respectant leurs putains de règles européennes. Mais à côté, on autorise de produits étrangers qui ne respectent même pas les règles qu'impose l'Europe. Si vous souhaitez que la France s'améliore, ce n'est certainement pas en votant pour la Macronie que cela se produira. La situation est trop critique pour que nous restions les bras croisés. Il faut un réveil immédiat. Mais oui, il faut un réveil immédiat, c'est ce que je dis depuis des années. Depuis les années 2019, moi je le dis avec les gilets jaunes. On a affaire à une caste politique qui, depuis les années 2000, n'ont fait que profiter, n'ont fait que se goinfrer, n'ont fait que engranger les avantages, les privilèges, les entre-sois. Profiter, eux, leur famille, leurs proches. Il y a des affaires, bien évidemment, qui sont sorties. L'affaire Fillon, l'affaire Machin, l'affaire Wanderleyen, l'affaire Wurz, l'affaire... Comment ça s'appelle l'OTAN ? Enfin, il y en a plein. Même des premiers ministres, même des ministres qu'on a pris la main dans le sac à se goinfrer de privilèges, davantage de corruption et des fois même de détournement de fonds publics. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on a une caste politique, un entre-soi politique qui, depuis les années 2000, s'en fout de plein la pence, profite des avantages, profite des privilèges, alors qu'il ne s'occupe même pas du pays, il ne s'occupe même pas de nous, il ne s'occupe même pas de nous. Philippe Pascault a écrit un livre qui s'appelle « Pilleur d'État ». Lisez ce livre si vous avez un petit peu de temps, c'est l'illustration parfaite de ce qu'il ne faut pas faire. On nous fait croire depuis les années 2000 qu'on est encore en démocratie, on n'est plus en démocratie, on est en dictature. Sous le règne de Macron, les réformes économiques n'ont fait qu'enrichir les plus riches. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et d'autres mesures fiscales ont profité à une poignée de fortunés, tandis que les classes moyennes et modestes sont écrasées sous le poids des charges croissantes. Est-ce cela la France que nous voulons ? Les charges et les taxes, parlons-en, on est quand même dans le pays où on paye le plus d'impôts et de taxes au monde. Quand on ajoute les normes, les taxes, les impôts, les prélèvements sociaux, le prélèvement à la source et toutes les taxes indirectes qu'on ne voit pas passer, on est taxé à plus de 50% du travail qu'on fait. Franchement, il faut quand même se dire la vérité, ça ne fait plus rêver personne de se lever le matin pour aller travailler. Ça ne fait plus rêver personne. Un certain président dit « tu n'as qu'à traverser la rue pour trouver du travail ». Mais à quelles conditions ? Quel est le président qui a réformé le code du travail et qui a donné plein pouvoir quasiment au patronat ? C'est bien Emmanuel Macron avec sa loi travail. Regardons le secteur hospitalier. Dévasté par des coupes budgétaires et des réformes inefficaces, les soignants sont épuisés, sous-payés et en sous-effectif, ce qui dégrade les conditions de travail et les soins aux patients. Des files d'attente interminables, des délais de consultation pas avant plusieurs mois. Les urgences sont saturées, les délais de consultation s'allongent et les lits sont supprimés à un rythme alarmant. On dit que la France, c'est super, que c'est le pays du service public, un système de santé. Mais quel système de santé aujourd'hui ? C'est un système de santé à bout de souffle qui est dirigé par des bureaucrates, en costume-cravate, qui supprime des lits, qui supprime des moyens, qui supprime des subventions, qui supprime du personnel. Les pauvres personnels hospitaliers, ils n'ont pas les moyens de travailler, ils sont sous-effectifs, ils sont fatigués, ils sont pressurés comme des citrons. Et de l'autre côté, quand il y en a qui paradent devant les télévisions, BFM, LCI, France Info, ils osent dire qu'ils respectent les Français, qu'ils respectent le personnel hospitalier. La vérité dans ce pays, c'est qu'il y a une petite caste de petits élus, de petits bourgeois, de petits journalistes qui profitent de tous les avantages et qui s'en font profiter les uns les autres. Et tout le reste de la population, notamment la classe moyenne et la classe populaire, on crève de faim, on travaille pour des cacahuètes et on crève de faim et on galère pour joindre le debout. Et depuis les années 2000, c'est comme ça. Le personnel soignant se bat chaque jour contre un système qui les abandonne. Mais le gouvernement donne notre argent à l'Ukraine alors qu'il serait utile ici. Encore une question intéressante, la question de l'Ukraine, je pense que c'est une question qui joue beaucoup aussi dans les élections européennes. Je crois qu'on en dise. Qu'est-ce qui fait que le président Macron donne des milliards d'euros de nos impôts à l'Ukraine depuis maintenant plusieurs années ? Qui est-ce qui a dit oui à un moment donné ? Est-ce qu'on nous a consultés ? Est-ce qu'on a consulté les Français par référendum pour leur demander s'ils étaient d'accord pour qu'on donne des milliards d'euros à Zelensky ? Dernièrement, on envoie 14 avions de guerre en Ukraine qui vont faire la guerre à la Russie. ... réserver aux hôpitaux sous Macron est une insulte à ceux qui se dévouent pour sauver des vies. Et que dire des médicaments en rupture de stock ou de ceux qui ne sont plus remboursés par la Sécurité sociale ? Et les consultations chez le médecin qui grimpe à 30 euros ? Nous payons plus cher et pourtant, nos droits et acquis disparaissent sous nos yeux. Bienvenue en Macronie, ce pays où les Français paient plus cher pour des droits toujours plus réduits. Ça, je trouve que c'est bien dit aussi. C'est vrai que plus le temps passe. On paye de plus en plus de taxes, de plus en plus d'impôts. On est de plus en plus embêtés, excusez-moi l'expression. On a de plus en plus de contraintes à tous les niveaux. Et parallèlement et inversement, on a des services publics qui se réduisent comme peau de chagrin, qui deviennent partiellement payants, partiellement taxés également, avec le déremboursement de plusieurs centaines de médicaments chaque année, avec l'augmentation des consultations chez les médecins, chez les spécialistes, avec l'allongement des délais pour avoir des consultations, avec la désertification médicale. Mais le gouvernement et les gouvernements qui dirigent la France depuis les années 2000, j'ai une question à vous poser. « Mais qu'est-ce que vous foutez du pognon ? » « Qu'est-ce que vous foutez de tout le pognon qu'on vous donne ? » Et si vous osez manifester, la répression policière est immédiate. C'est un pays où les lois sont imposées à coups de 49-3, sans aucun débat. Pourtant, la démocratie repose sur le débat et la persuasion. Pas vrai ? Pas chez la Macronie. Ils ont repoussé l'âge de départ à la retraite. Encore une fois, je le dis et je le redis, depuis les Gilets jaunes, on a voulu manifester pacifiquement. Ils nous ont envoyé des CRS pour nous casser la gueule, pour nous éborner. Quelle est la démocratie dans laquelle on mutile les manifestants pacifistes et dans laquelle on manipule les médias pour retourner l'opinion publique contre les Gilets jaunes et ensuite s'en donner à cœur joie pour les massacrer à coups de LBT, je ne sais pas quoi, les lances-grenades LBT ? C'est quelle démocratie, ça ? La retraite méprisant ceux qui ont durement travaillé toute leur vie. Leur réforme des retraites a été imposée malgré une opposition massive et le recours systématique à l'article 49-3. Quel est ce pays également où on force le peuple à accepter des réformes qu'il rejette en masse ? On a été des dizaines de millions à manifester contre la réforme des retraites. Le gouvernement Macron l'a passé en force à coups de 49-3 sans même le soumettre au vote des députés de l'Assemblée nationale. Ces mêmes députés qui aujourd'hui se retrouvent sans travail, justement. C'est quelle démocratie, ça ? Montre leur mépris pour la démocratie. Les chômeurs, eux aussi, sont insultés par Macron et ses ministres. Ils prétendent vouloir que les Français travaillent, mais tout est fait pour réduire les droits des travailleurs. Travailler, pourquoi faire ? Payer toujours plus de taxes ? Il ferait bien de commencer par donner envie aux gens de travailler, faire 40 heures par semaine pour que la moitié parte dans les caisses de l'État, vu la manière dont ils gaspillent notre argent, ça ne donne pas envie. En Macronie, ce sont les pauvres comme nous qui payons, tandis que les ultra-riches reçoivent des cadeaux. Et ils arrivent encore à nous faire croire que le problème dans ce pays, ce sont les pauvres, les chômeurs ou même les retraités. Nous en avons marre de la Macronie et de ses ministres méprisants et insultants, à l'image de leur gourou Emmanuel. Il faut un réveil, et rapidement. Et on en finira par là, il faut un réveil rapidement. Et ça n'a que trop duré, cette histoire, ça n'a que trop duré. Depuis le temps qu'on laisse la classe politique nous dominer, nous diriger, nous imposer leur 49-3, nous imposer leur réforme, leur texte, leur loi, comme des machos, s'arranger, s'acoquiner entre eux, à faire du copinage, passe-moi de sel, je le passe le poivre, à faire des passe-droits, de la corruption, du banditisme, moi j'ose le dire, du banditisme en bonne organisée. Et pendant ce temps-là, c'est le peuple qui travaille comme un chien, c'est le peuple qui crève de faim, et qui trime comme des esclaves. Il est temps de mettre en place le RIC, référendum d'initiative citoyenne, que le peuple puisse avoir son mot à dire, si demain un élu dépasse la ligne rouge, il doit pouvoir être destitué immédiatement par référendum, que le peuple convoquera. Et également pour les lois et les réformes, le peuple doit pouvoir avoir son mot à dire, et s'il y a une réforme ou une loi qui n'est pas dans l'intérêt du peuple, et bien le peuple doit pouvoir supprimer cette loi par référendum. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et dites-moi si finalement il n'y a pas un petit peu de vrai dans ce message qui se veut, je pense, provoquant de la part d'Anonymous. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, on en a grandement besoin. Salut les amis, et ciao les négociateurs. Il faut un réveil, et rapidement. Ils sont là, arrogants et sûrs d'eux, sans jamais se remettre en question. Les dirigeants de la Macronie pensent avoir raison sur tout, sur chaque sujet, sans exception. C'est d'une prétention inouïe. Mais de quelle réalité parle-t-il ? Parce que visiblement ce n'est pas la nôtre. Ces individus vivent dans une bulle, coupés de la réalité quotidienne des Français. Ils nous imposent leurs décisions sans jamais daigner écouter ce qu'ils sont censés représenter. Leur certitude inébranlable est aussi frustrante qu'insultante. Ils prétendent savoir ce qui est bon pour nous. Alors même qu'ils échouent à comprendre les problèmes les plus basiques que nous affrontons chaque jour. Même en matière de politique internationale, ils prétendent détenir la vérité absolue. Ils se pavanent sur la scène mondiale, distribuant des leçons de morale, tout en échouant lamentablement à gérer les crises domestiques. Ils sont déconnectés, dédaigneux, et surtout, terriblement sûrs d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada